Avec l'explosion des deepfakes et la montée des campagnes de désinformation en ligne, la frontière entre la réalité et l'illusion est de plus en plus floue. Mais ce phénomène de fausse perception ne date pas d'hier. Depuis des années, le syndrome Mandela fascine, rappelant à chacun combien notre mémoire a peut-être manipulé. De faux souvenirs partagés par des milliers de personnes s'accumulent, laissant planer une question. Sommes-nous témoins d'une simple illusion collective ou de quelque chose de bien plus dérangeant ? Comme la modification de la réalité. En ce temps où l'information circule le plus vite que jamais, Comment pouvons-nous être sûrs de ce qui est réel ? De quelle couleur est le bout de la queue de Pikachu ? Noir, non ? Pourquoi dans ma tête j'avais l'impression qu'il avait des trucs noirs sur la queue ? Pourquoi on a ce truc noir là en tête ? J'en ai aucune idée. Il pense que c'est carrément une déformation de la réalité dont on est tous victimes. Ça c'est un effet Mandela ça. Peut-on vraiment faire confiance à sa mémoire ? Je pense que nous avons tous des souvenirs dont nous ignorons leur véracité. A savoir, est-ce que ce souvenir est vraiment réel ou l'ai-je imaginé ? Les biais cognitifs sont très nombreux et complexes. La mémoire est un sujet plus que fascinant et c'est pour cela que j'ai voulu aujourd'hui m'y atteler. L'effet Mandela a particulièrement retenu mon attention quand j'ai découvert ce phénomène. C'est comme si quelqu'un mettait le doigt sur un concept dont je pensais être la seule victime, qui tout d'abord soulage, mais qui par la suite interroge. Et de fait, comment un très grand nombre de personnes peuvent avoir les mêmes souvenirs lorsqu'ils sont... Pout erronés. Fiona Broome, une conférencière américaine et chercheur du paranormal, s'est rendu compte que Nelson Mandela qu'elle pensait décéder en prison dans les années 1980, ne l'était pas du tout à ce moment-là. Mais qu'étrangement, un très grand nombre de personnes partageaient également ce souvenir. Elle a alors créé un site web en 2009 pour investiguer sur ce sujet, et laisser la parole aux internautes pour qu'ils puissent partager leurs souvenirs, qui n'étaient pas raccords avec la réalité. Le site web a commencé à devenir de plus en plus visité, jusqu'à devenir un véritable phénomène viral sur internet, conduisant carrément jusqu'à la réalisation d'un film sorti dans cette période de notoriété, en 2019, s'intitulant The Mandela Effect. Voici quelques exemples universels, à tendance plutôt américaine, étant donné que beaucoup des effets Mandela s'appliquent sur les produits occidentaux et américains. Commençons par exemple par le jeu de société le plus connu, le bonhomme du Monopoly. Vous pensez par exemple que tout va bien sur cette image, mais en réalité, cette mascotte n'a jamais eu de monocle. Pourtant, un très grand nombre de personnes sont sûres qu'il en porte un. Pour rentrer dans l'univers du cinéma, le film Star Wars V, L'Empire Contre-Attaque, la scène qui a rendu sa saga célèbre divise encore une fois. Que ce soit en anglais ou en français, la plupart des gens sont convaincus que le personnage d'Ark Vador dit bien « Luke, je suis ton père ». Alors qu'en réalité, le personnage dit « Non, je suis ton père ». Ce cas étrange de mémoire altérée ou modifiée se retrouve également dans le conte le plus célèbre de Walt Disney, Cendrillon, dans lequel, lorsque la reine sorcière s'adresse à son miroir, elle lui dit « Miroir, mon beau miroir ». Mais pourtant, pas du tout. Elle dit bien « Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ». Et ce souvenir est tellement répandu que c'est la traduction du film adapté du film d'animation qui est sorti en 2016, celle qui était dans l'inconscient collectif. Pour donner encore un autre exemple pour les gens de ma génération, donc la génération Z, au Japon, la franchise Pokémon, représentée par sa créature la plus célèbre, Pikachu, n'a absolument pas la queue rillée noire, mais simplement une queue zébrée de marron. Ce ne sont que quelques exemples, mais comment se fait-il que ces souvenirs soient pourtant si vivaces dans l'esprit de milliers de personnes ? Il est temps de comprendre ce qui pourrait expliquer ces anomalies mémorielles. Est-ce simplement des erreurs de mémoire, ou y a-t-il des facteurs plus profonds qui influencent notre perception de la réalité, surtout dans l'ère numérique actuelle ? Il existe différentes explications, ou plutôt ici théories. La première serait de parler de notre inconscient collectif, théorisé par Carl Jung, le maître de Freud, qui explique cela comme une sorte de ruche mentale invisible qui connecte tous les êtres humains et façonne notre imaginaire, ce qui expliquerait que nous nous représentons les mêmes souvenirs. Une autre théorie très répandue serait l'intrication quantique et la possibilité de la fusion de mondes parallèles. Vous connaissez probablement ces théories selon lesquelles il serait possible qu'il y ait des univers parallèles. Et bien justement, sur Internet, une théorie très sérieuse soutient l'idée que notre mémoire ait été altérée après des fusions de différents univers. En effet, certains avancent l'idée que le CERN, donc l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, conduit des expériences aux confins de la science dans lesquelles vont rentrer en collision des particules à des vitesses tellement fulgurantes qu'elles seraient capables d'ouvrir des trous de verre ou encore des portails dimensionnels. Évidemment, rien de cela n'a été confirmé et le CERN a carrément joué le jeu en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle, pendant un court instant, un homme porte une pancarte avec le terme Mandela qui laisserait sous-entendre que le CERN serait responsable de l'effet Mandela. L'explication la plus conspirationniste et peu crédible à mes yeux soutiendrait l'idée qu'un complot gouvernemental contrôlerait ces populations et testerait leur réactivité, leur mémoire, à l'aide de ces changements et que seulement quelques élus remarqueraient visiblement. Une autre explication tout aussi folle serait la théorie de la Matrice que j'ai déjà détaillée sur ma vidéo sur les PNJ que je vous invite à regarder qui expliquerait que ces souvenirs collectifs que nous ayons soient des bugs dans la Matrice. Des bugs qui devraient nous faire comprendre que tout n'est que simulation. Mais le phénomène le plus parlant et le plus intelligible est celui de l'impact d'Internet. Ce n'est sans doute pas un hasard si l'effet Mandela s'est révélé à l'ère numérique. En fait, une vaste étude portant sur plus de 100 000 nouvelles discutées sur Twitter réalisées sur une période de 10 ans a montré que les canulars et les rumeurs l'emportaient à chaque fois sur la vérité dans une proportion d'environ 70%. Et le pire, c'est que ce n'était même pas le résultat de manipulations ou de robots. Non, c'était des comptes vérifiés de personnes réelles qui étaient responsables de la diffusion de fausses informations à un taux bien plus élevé que la vérité. La viralité, c'est vraiment ce qui caractérise Internet. Surtout concernant l'effet Mandela. Comme nous l'avons vu, des plateformes comme Reddit ou Twitter laissent aux gens le choix de partager leurs expériences alimentant ainsi une boucle de validation collective qui renforce l'idée que tout le monde se souvient de la même chose. Internet crée alors une sorte de chambre d'écho où des souvenirs erronés deviennent des vérités populaires. Et enfin parce que les algorithmes des plateformes favorisent le contenu sensationnel ce qui alimente les discussions sur des sujets comme l'effet Mandela et comme nous l'avons vu d'ailleurs les fausses informations sont souvent partagées plus rapidement que la vérité. Mais vous êtes loin de vous douter de la puissance d'Internet et de l'esprit indomptable de recherche et de créativité dont les êtres humains peuvent faire preuve. Aujourd'hui, Internet ne fait pas que révéler nos faiblesses mémorielles. Il les exploite. Depuis que j'ai commencé cette chaîne et en me concentrant sur les phénomènes d'Internet c'est son aspect psychanalytique mais aussi son côté étrange qui m'a émerveillé. L'effet Mandela retranscrit parfaitement le monde numérique à l'endroit où notre opinion est constamment formatée par des algorithmes j'ai déjà expliqué cela dans plusieurs vidéos que je vous mets en description mais aussi où nous sommes parfois pris au piège dans des campagnes de désinformation. Il devient alors très complexe de discerner le vrai du faux. Le problème d'Internet c'est que c'est un espace astronomique où tout le monde donne son point de vue et généralement quand on ressort des réseaux sociaux on ne sait plus vraiment quoi penser les gens s'écharpent sur tous les sujets c'est comme si nous devenions tous des spécialistes dès que nous lancions une de ces applications mais en réalité ce n'est pas le cas et lorsque l'on ressort de ces dernières on n'en sait pas vraiment plus sur la vérité ou sur ce qu'il faudrait penser des faits d'actualité. Alors imaginez cette problématique sur des opinions dont nos souvenirs sont flous ou incorrects. L'effet Mandela c'est la porte d'entrée pour un terrier de lapin ou rabbit hole en anglais terme tiré de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles un terme qui signifie plonger dans un domaine inconnu et vaste. Ici le terrier nous emmène dans le cerveau humain. Il y aurait tellement de choses à dire qu'en dresser une liste exhaustive serait aussi long que fastidieux mais j'aimerais en aborder deux ou trois sujets qui font le lien avec le monde d'Internet. Chez moi, parfois, la mémoire rejaillit de façon très aléatoire quand je m'y attends le moins. Des personnes ou des événements et même parfois des senteurs dont j'avais totalement oublié l'existence refont surface alors que je fais quelque chose de banal. Sur Internet, de nombreux comptes sont spécialisés dans le genre et proposent de te refaire vivre l'expérience de ta vie passée avec les vidéos du type « Pauvre, tu es grandi dans les années 2000 » et qui passe à l'aide d'un slider ou des extraits vidéo des choses que tu avais pu utiliser ou connaître. Ce genre de vidéos peut parfois changer d'appellation comme « Je vais te débloquer un souvenir » ou encore « Ton enfance en images ». Ici, l'idée reste la même, de remettre dans un lointain passé pour te rappeler ta vie d'antan. La nostalgie est un piège dangereux qu'Internet utilise à son avantage. Je sais bien que les personnes derrière ces comptes ne pensent pas à mal en faisant cela, mais le problème, c'est qu'en voyant des choses toujours mélancoliques et nostalgiques, cela nous fait vraiment croire que notre vie était meilleure, plus simple et plus joyeuse auparavant, mais ce n'est pas forcément le cas. Je pense que c'est un phénomène universel où les enfants insouciants que nous étions et qui étions protégés doivent aujourd'hui être des adultes, assumer notre vie et prendre nos responsabilités, et c'est pour ça que de nombreux commentaires expriment la phrase suivante « C'était plus simple avant ». Et observer cela ou tenir des propos similaires, c'est constater que le plan de ces applications fonctionne. Tu passes du temps dessus, tu ne vois le verre qu'à moitié vide et tu refuses de voir les côtés négatifs de l'époque et toutes les possibilités que tu as maintenant que tu deviens adulte. Donc tant que tu restes sur les réseaux sociaux, tu perds ton temps et ta santé mentale, mais eux, les patrons de ces applications, y gagnent. Ce n'est pas un hasard si je dis que la nostalgie à le vin en poupe, me viennent en tête des tendances sociétales très simples que j'ai remarqué. Par exemple, beaucoup de gens ont remis à la mode les vinyles, les friperies sont devenues hyper tendances, donc on recycle des articles du passé, on dit plus vieux d'ailleurs mais vintage, donc on rend cool quelque chose de décrépit ou de désuet, et enfin sur internet, il y a carrément des filtres sur les réseaux verticaux comme TikTok, pour t'encourager à te montrer à quoi tu ressemblerais dans un jeu PS2, un jeu qui a techniquement plus de 20 ans aujourd'hui. Il y a un excellent article du média Sabo Garou à ce sujet que je vous mets en description. Si je pense que c'est bien de savoir d'où l'on vient et peut-être d'avoir une piqûre de rappel de son passé de temps en temps grâce à ses TikTok, comme regarder une photo d'il y a 20 ans pour conserver ses souvenirs et ne pas les oublier, je pense qu'une obsession pour cette nostalgie est néfaste. En revanche, c'est un autre sujet quand on a carrément oublié un souvenir dont nous aimerions nous rappeler. J'éprouve pour le sujet des souvenirs oubliés, ou Lost Memories en anglais, une fascination obsessive. En discutant avec mes proches, il m'arrive de vouloir nommer des marques, des jouets, des films d'animation ou des jeux, mais pourtant impossible pour moi de les nommer. Je n'ai que quelques bribes de vision ou des flashs et c'est de là d'où viennent les autres sous-genres de ce sujet qui m'intriguent tout autant, comme la Lost Wave ou les Lost Media. Pour le premier, c'est un autre sujet populaire sur des forums de discussion comme Reddit, où des personnes recherchent des produits culturels qu'ils peuvent écouter ou visionner, mais qu'ils n'arrivent pas à identifier. Tandis que dans le second cas, au contraire, ce sont des personnes qui recherchent encore et toujours des artefacts culturels du passé, dont ils ont des preuves de leur existence, ayant identifié ce qu'ils recherchent, mais n'ont pas la main sur le produit en question. Ils n'en ont aucune copie, c'est un produit à jamais perdu, sur lesquels ils essayent de mettre leurs mains dessus. Tous ces phénomènes sont très intéressants, et jouent sur différentes émotions comme l'étrange, la curiosité parfois morbide, mais aussi et surtout, la nostalgie. Et tous dénotent d'un même trait commun, revivre une expérience passée à travers un médium numérique plutôt que de vivre la réalité. C'est à réaliser que ce que proposait les films de science-fiction comme Total Recall, Vanilla Sky ou encore les scénarios de Black Mirror deviennent de plus en plus crédibles. Choisir de vivre uniquement ce que l'on veut à travers un écran. Et en parlant de cinéma, c'est de briser le quatrième mur lorsque l'on se rend compte que ces films se basent sur des scénarios. Or aujourd'hui, nous sommes de plus en plus enclin à choisir des scénarios virtuels, puisque nous passons de plus en plus de temps de notre vie dans des écrans, dans lesquels nous choisissons à travers nos algorithmes, la vie qui nous sciait, ou dont nous rêvons, ou les contenus que nous souhaitons uniquement voir. Et c'est d'ailleurs l'envers du décor du jeu vidéo français Chance of Senar qui reprend le mythe de la tour de Babel, dans lequel nous découvrons que les bâtisseurs du monde que nous gravissons depuis le début du jeu, que nous idéalisons et fantasmons, se sont reclus dans des simulations virtuelles, donnant encore plus raison à une théorie qui répond au paradoxe de Fermi. Donc si les extraterrestres ne nous sont pas encore trouvés, c'est qu'ils ont peut-être trouvé dans l'artificiel, dans la simulation, des vies bien plus intéressantes que la réalité. Et je ne veux pas vous faire peur, mais ces simulations apparaissent encore plus clairement avec les deepfakes, des vidéos falsifiées où des personnalités disent ou font des choses qu'elles n'ont jamais faites. Et vu la vitesse à laquelle l'IA évolue, il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux, que ce soit la génération d'images, ou pour les vidéos, la synchronisation des lèvres, la traduction automatisée et la reproduction quasi parfaite des voix, sans parler des générateurs de vidéos ultra réalistes comme Sora, qui arrivent, nous ne sommes pas du tout au bout de nos peines. Et donc dans un monde où la vérité est manipulée et où même les vidéos peuvent être falsifiées, ne sommes-nous donc pas déjà dans une sorte de simulation ? Et si nos souvenirs et nos perceptions sont si facilement influencés, mais alors où s'arrête la réalité ? L'idée que ces réalités alternatives sont plus présentes que jamais grâce à la technologie, renforce l'idée que nous vivons peut-être déjà dans une sorte de simulation où la réalité et la fiction sont interchangeables. En fin de compte, qu'il s'agisse des effets Mandela ou des deepfakes, une question demeure. Si nos souvenirs et nos perceptions peuvent être manipulés aussi facilement, comment distinguer la réalité de l'illusion dans un monde numérique en constante évolution ? C'est un défi auquel nous devrons faire face dans les années à venir. Pour conclure cette vidéo, il serait bien de conclure que si Fiona Broome a révélé l'effet Mandela, Internet l'a fait vivre avec de nombreuses théories et d'exemples toujours plus complets, mais cet effet pourrait s'expliquer très simplement par les oublis ou le manque d'attention. Cela ne veut pas dire que le cerveau n'est pas un sujet passionnant, les Américains s'y intéressaient déjà dès les années 50 pendant la guerre fraude, dans la course à l'armement et aux expérimentations pour être meilleur que le bloc de l'Est, avec notamment le dossier déclassifié MKUltra, popularisé par mon jeu de tir préféré, Call of Duty Black Ops, dans lequel nous joint un agent dormant programmé pour passer à l'action lorsqu'il entend un protocole, ici, une suite de chiffres. Et à ce sujet, j'ai passé des centaines d'heures sur son second opus, le jeu Call of Duty Black Ops 2, et je viens de découvrir un effet Mandela, c'est que je n'ai jamais remarqué que sur la carte standoff, il y avait un panneau jaune, bien qu'il ait toujours été là. Et c'est ce que disent aussi tous les commentaires d'ailleurs, tout simplement parce que je me concentrais sur autre chose, comme par exemple aussi cet ordinateur sur la même carte, je n'avais aucun souvenir de lui, parce que ce n'était pas ce sur quoi j'étais concentré. Ce qui pourrait expliquer beaucoup des effets Mandela facilement débunkable, par exemple la queue noire de Pikachu, notre cerveau en recherchant l'équilibre, la symétrie, a préféré se rappeler de Pikachu avec une queue noire, parce que cela rendait mieux avec la pointe de ses oreilles, qui sont noires également. Ou encore pour le monocle du Monopoly, la tenue du personnage est celle d'un majordome, ou du moins d'un homme britannique, probablement de l'époque victorienne, durant laquelle les gens portaient souvent un monocle avec cette tenue, et c'est notre inconscient collectif qui nous a ici joué un tour. En bref, l'effet Mandela c'est très probablement un manque d'attention de notre part. C'est en fait un léger voyage temporel pour nous rappeler ce que nous avons connu, ce qui nous a façonné, avant de replonger dans le présent, une sorte de pause mentale dont nous avions besoin, pour nous ressourcer, pour aller encore et toujours de l'avant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à regarder cette vidéo sur l'univers des personnages de non-joueurs, ainsi que la matrice, pour venir compléter ce sujet. A très vite, c'était Ken Kazma.